Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis. En ce lundi, c'est lundi, pas du tout, mercredi, et ça y est, 20 janvier 2021, 10h50, heure du Québec, la présidence de Donald Trump est terminée une fois pour toutes. Quatre années de chaos, quatre années d'anomalies, quatre années de divisions extrêmes, d'autodestruction à l'intérieur du pays où Donald Trump a fait en sorte que les Américains ne soient plus capables de se parler, a insulté toujours et toujours les adversaires politiques, dans ce cas-là les démocrates, les a accusés de tous les maux, les a menacés d'être emprisonnés. Une anomalie incroyable comme on n'a jamais vu dans nos pays où la loi et le droit et le respect et le dialogue et les débats sont la base de notre société. Donald Trump a amené l'animosité qu'on retrouve dans des pays comme la Russie et d'autres républiques bananières et d'autres pays totalitaires. Et les dommages vont être très difficiles à réparer. Pendant ce temps-là, on aura hâte comme en temps de revenir sur cette présidence chaotique, historique et complètement anormale. Mais là, on est dans un moment où on fait face à la plus grande pandémie et je ne veux pas vous faire suer, mais Réjean m'a envoyé un lien qui confirme que l'Union européenne me donne raison. Et ça, je vous l'ai dit pendant des semaines et des semaines, le leadership américain était absent. Le devoir de Donald Trump et de n'importe qui à la tête de la présidence des États-Unis aurait dû être un devoir de leadership mondial. Parce que les États-Unis se sont imposés comme leader mondial du monde libre et avaient la responsabilité de continuer dans cette fonction-là. Et Donald Trump, pour des raisons politiques, parce qu'il était en année électorale, a utilisé ce moment-là pour essayer de prendre avantage de la situation, ce qui lui a joué un tour, et a dénigré l'Organisation mondiale de la santé, a sorti des États-Unis de l'Organisation mondiale de la santé au pire moment dans une pandémie mondiale, a accusé la Chine à tort et à travers pour encore là l'utiliser comme arme politique en les accusant d'avoir été à la source puis infecté la planète alors qu'ils ont été aux prises avec ce virus-là et qu'ils l'ont bien géré. Et l'Union européenne, comme je vous l'ai dit depuis des semaines et des semaines, ceux qui m'écoutez, vous le savez, vous m'avez entendu dire ça souvent, Donald Trump et les États-Unis auraient dû être les leaders de ce monde libre, et celui qui n'est pas libre non plus, les leaders du monde pour faire face à cette pandémie, et on n'en serait sûrement pas où on en est aujourd'hui. Donc l'Union européenne exhorte Biden à prendre le leadership de la lutte contre le coronavirus. Le monde a besoin du leadership des États-Unis dans la bataille contre le coronavirus, a déclaré le porte-parole de la diplomatie européenne qui a exhorté le futur président américain à se mobiliser contre l'épidémie alors que la réaction de Donald Trump a été jugée tardive. Elle n'était même pas là. Donald Trump, pendant un an, a déclaré que c'était une fumisterie, que c'était rien, que c'était une petite grippette, qu'il ne fallait pas s'en faire, que tout était stupide, le port des masques était stupide, se moquait de tout le monde, se moquait des médecins, se moquait de la science, se moquait de tout le monde. On a fait la promotion de médicaments qui était complètement sans rapport avec la pandémie qu'on a aujourd'hui. Donald Trump s'est discrédité, a déshonoré la position de la présidence américaine. Au moment où les pays riches tentent de s'accaparer en plus d'importantes doses de vaccins contre la COVID-19 au détriment des pays pauvres, Joseph Borrell a estimé qu'il appartenait aux États-Unis de reprendre leur place de moteur du monde et de contribuer à la gestion de la crise, parce que c'est ça dont on aurait eu besoin. Un président des États-Unis, à l'avant-scène et prenant cette question-là au sérieux et devenant le général et le commandeur en chef qu'il a toujours prétendu être, et ce qu'il n'a pas fait, il s'est sauvé, a été incapable de gérer et de faire face à une vraie crise, la première vraie crise de sa présidence. Il a été incapable de se faire face, ça a amené les États-Unis au bord du chaos économique et le monde entier au bord du chaos économique. Et tout ça, les États-Unis en sont responsables, Donald Trump en est responsable, les républicains en sont responsables, l'Union européenne me donne raison, c'est le leadership américain qui a fait défaut. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada